Vous écouterez au Paris les 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la feuille de route du gouvernement pour France Télé, le projet immobilier de Stéphane Plaza à gaz des annonceurs d'M6 et le salaire des participants à Adam Recherche Eve sur D8. Et on commence avec les recommandations de la ministre de la Culture à France Télé. Hier, Fleur Pellerin, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie et Michel Sapin, le ministre des Finances, ont présenté une feuille de route détaillée pour l'avenir de France Télé en vue de la nomination du futur président. L'État demande donc à France Télévisions de faire mieux et à moindre coût. L'abandon d'une chaîne est clairement évoqué. Fleur Pellerin estime ce matin dans Le Parisien que France 4 pourrait, par exemple, devenir une chaîne sur Internet, car les jeunes ne regardent quasiment plus la télé sur l'écran traditionnel. Elle estime aussi que France Télé ne doit plus avoir le nez rivé sur l'audience. Alors toutes ces recommandations se basent sur un rapport remis au gouvernement sur la gestion actuelle et les passées de France Télévisions. Le rapporteur Marc Schwarz a pointé les atouts et les faiblesses du groupe public. On l'écoute au micro-européen de Romandre. Les points faibles essentiels, je dirais, c'est d'abord trop de changements successifs, des changements de stratégie, parfois tous les deux ou trois ans, des changements d'organisation trop fréquents et une difficulté à se transformer. Une des priorités, c'est de s'adresser davantage aux jeunes. On peut le faire via les programmes, on peut le faire via certaines chaînes et on peut le faire très largement aujourd'hui via le numérique. Il faut accélérer s'il a commencé à être fait. Le rapport n'est pas un bilan de Rémi Fimelin. Le rapport est une analyse aussi objective et équilibrée possible de ce qu'est la situation d'aujourd'hui. Quand on fait une analyse stratégique, on regarde les forces et les faiblesses. Elles remontent parfois beaucoup plus loin. La situation d'une entreprise à un moment donné, ce n'est pas la responsabilité unique de tel ou tel dirigeant, mais c'est le produit de ce qu'est l'entreprise et de ce qu'elle a été au cours des dix dernières années. Le futur président de France Télé sera connu au printemps. Les candidats ont jusqu'au 26 mars pour déposer leur candidature. Le CSA rendra sa décision d'ici le 22 mai. Le réseau immobilier lancé par Stéphane Plaza semble agacer certains concurrents. Je l'annonçais la semaine dernière. Stéphane Plaza a convaincu le groupe M6 de financer son réseau d'agences immobilières. Une initiative pas forcément bien vue par ses concurrents. Le président du réseau Orpi se dit gêné par la position d'M6 qui, selon lui, risque un conflit d'intérêts. Dans un communiqué, il explique qu'il aura du mal à regarder la chaîne d'un même œil pour y faire de la publicité. Autrement dit, il pourrait menacer de retirer ses campagnes de pub sur un groupe qui finance son concurrent. Du côté de La Forêt Immobilier, la société... La Forêt Immobilier. Ah oui, c'est ça. Vous faites très bien la publicité. C'est ça le truc de La Forêt ? Ils n'ont pas pris Marie La Forêt comme chanson ? C'est ça. Vous ne voulez pas aller voir si Fabien est sorti ? Or La Forêt ? La société a précisé qu'elle n'était en rien impliquée dans les activités de Stéphane Plaza. Ce sont en fait ses ex-fondateurs qui n'ont plus aucun lien avec la société qui ont participé au financement. Jacques Dutron, je ne sais pas. Pourquoi Jacques Dutron ? Bah Dutron, les troncs d'arbres dans la forêt. Ou elle vient de loin, celle-là. Le présentateur américain Conan O'Brien en remet une couche après l'affaire de plagiat par l'équipe de Touche pas à mon poste. En cause de ce sketch diffusé dans l'émission de Cyril Hanouna, copie conforme d'une séquence du talk show de Conan O'Brien aux Etats-Unis. Avec beaucoup d'humour, l'animateur américain avait demandé des excuses à Cyril Hanouna, des excuses pleines de second degré qui n'ont pas franchement convaincu aux Etats-Unis. Dans son émission d'avant-hier, Conan O'Brien est donc revenu sur l'incident. Il exige maintenant des excuses du gouvernement français et aussi de Gérard Depardieu et que l'un de ses chroniqueurs soit dessiné sur la joconde. Alors, mi-amusé, mi-agacé, il lance à l'équipe de Touche pas à mon poste vous vous êtes attaqué à la mauvaise émission. Sous-entendu, ça ne va pas s'arrêter là. Et ça se termine par un sketch qui dit allez vous faire trois petits points. Même aux Etats-Unis, on voit la télé, ce n'est que de la télé. Ou alors Maxime Le Forestier ? Elle est toujours sur la forêt. Avec la pub qu'on leur fait, je pense qu'ils vont acheter une grosse campagne en Europe. Ils peuvent prendre la voix de Gilles Boulot. pour faire la voix. Ou Patrick Chen, comme ils veulent. La totale, merci Julie. Vous êtes en vacances demain, c'est ça ? Oui, j'ai pris mon vendredi. Ça va vous faire du bien, je crois. Besoin de repos. Besoin de rien, envie de toi. La chaîne locale TL7, victime d'un vol de caméras. Avec de graves conséquences pour cette petite chaîne installée à Saint-Jeun-Est dans la Loire puisqu'elle ne peut plus diffuser ses programmes habituels. Le journal en plateau a été remplacé par un tout-image. Au total, sept caméras entièrement neuves ont été dérobées. Des équipements électriques ont également été endommagés. La justice interdit la vente du DVD du spectacle de Dieudonné. Le DVD du spectacle controversé, le mur. La LICRA avait demandé son retrait de la vente en janvier devant le tribunal de grande instance de Paris. Les représentations du spectacle en lui-même ont été interdites dans plusieurs régions. Décision validée par le Conseil d'État. Et puis, le CRIF demande aux réseaux sociaux de stopper les messages de haine. Roger Kuckerman, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, a indiqué qu'il allait faire pression sur Facebook, Twitter et Google pour que ces sociétés combattent davantage la haine antisémite dans les messages publiés sur ses réseaux sociaux, comme cela s'est déjà fait pour lutter contre la pédophie. Les ventes de quotidien ont fortement augmenté au mois de janvier. Et fait Charlie Hebdo, sans aucun doute. Libération a par exemple vu ses ventes augmenter de 37,8%. Des scores que le journal n'avait pas atteints depuis 2004. Le monde a augmenté de 6,6%. Et puis toujours à propos de presse, la grève du syndicat du livre se poursuit aujourd'hui. Certains quotidiens nationaux et magazines n'ont pas été livrés dans certains kiosques de Paris et de banlieue, ainsi que dans le Grand Nord. Réponse de Fabien Namias. Parce que je lui ai envoyé un texto, vu qu'il n'est pas joignable, il est en réunion et tout, très importante. Alors il me répond, on s'appelle tous les jours avec Cyril pour parler de son émission du lendemain. J'ai un forfait spécial, Cyril Hanouna. Montrez, c'est vrai. C'est bon, non ? Il répond à mon texto. Mais non, il a écrit ta gueule. On termine avec le chiffre du jour. 139,51 euros. La somme nette qu'auraient touché les candidats à la télé-réalité nus de D8. Adam Recherche-Ève. Combien ? On n'a pas entendu. 139,51 euros en net. Ça correspondrait à trois jours de tournage. C'est vrai que c'est assez peu élevé, surtout pour se mettre à poil devant les caméras télé. C'est ça, il a montré sa caquette pour 131 euros. Ça reste 150 euros brut, c'est ce que révèle Jérôme Starr sur son blog, avec vraiment la feuille de paye d'un des candidats comme preuve. C'est vrai que c'est ridicule, 150 euros. C'est clair. Merci beaucoup Thomas Joubert pour ce journal des médias un peu perturbé. Non, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada